... Merci beaucoup. Un petit disclaimer avant de commencer. Je ne suis absolument pas un expert en intelligence artificielle ni en natural language processing. J'y connais rien et à chaque fois que je viens dans des conférences comme ça, j'apprends plein de trucs. Moi, mon domaine de recherche, je travaille à l'université ouverte de Catalogne, c'est plus l'ingénierie logicielle, l'architecture et le développement de langage. Et donc, aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire autour de ces thématiques de recherche que j'ai essayé d'appliquer au chatbot. Et donc, derrière ce titre un petit peu racoleur, toute l'idée, c'est d'essayer de raconter une histoire qui a commencé il y a un an et demi. Quand mon patron, à l'époque, est venu avec une nouvelle idée, il a beaucoup d'idées, et il est venu en me disant on va essayer de créer un chatbot qui va permettre d'aider les nouveaux arrivants sur un repository GitHub à spécifier leurs issues. Donc, c'est un cas d'usage qui est assez classique. En gros, on veut poser des questions, et on veut que ces questions permettent de limiter le nombre d'échanges qu'il y a entre le mainteneur et la personne qui ouvre son issue. Par exemple, en collectant la version du logiciel qu'il utilise, le système d'exploitation qu'il utilise. Et donc, moi, j'étais un petit peu plus jeune et beaucoup plus naïf, et je suis arrivé en me disant bon, c'est juste un ensemble de questions et de réponses, ça va être simple, je fais ça en une semaine, et puis après, je prends des vacances, on va être tranquille. La réalité, c'est que ce n'était pas du tout le cas, et que ça s'est relativement mal passé. Et donc, qu'est-ce qui s'est vraiment mal passé dans cette histoire ? On avait quelque chose d'assez simple, on voulait, finalement, quand l'utilisateur nous pose une question, on voulait répondre quelque chose, et on voulait récupérer de l'information au fur et à mesure de la conversation. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il a d'abord fallu commencer à apprendre tout un tas de librairies, tout un tas d'APIs qui me permettaient de définir mon bot. Donc, on voulait viser Slack, donc il a fallu apprendre une librairie pour interagir avec Slack. Donc, ce n'est pas particulièrement difficile, mais on va garder ça dans un coin de notre tête. Ensuite, il fallait que mon bot puisse ouvrir des issues sur GitHub. Donc, il a fallu, encore une fois, apprendre une API, apprendre une librairie pour ouvrir des issues, mais aussi pour récupérer de l'information depuis GitHub. Celle-là est un petit peu plus complexe que celle de Slack. Et là, on avait une première version de mon bot qui marchait, marchait, on va dire. Il était particulièrement stupide, mais il marchait. C'est-à-dire que si on ne lui donnait pas exactement ce qu'il attendait, il ne répondait pas. Donc, c'est là qu'on a commencé à s'intéresser à des frameworks de NLP et à les utiliser. Donc, on est parti un petit peu par hasard sur Dialogflow. Et donc là, encore une fois, il a fallu apprendre l'outil, pas seulement l'API, mais il a aussi fallu apprendre comment est-ce qu'on définissait de manière efficace on va dire un agent d'Hilogflow et comment est-ce qu'on fait pour interagir avec. Et là, enfin, j'avais un bot qui fonctionnait plutôt bien. Là, mon boss, il est revenu en me disant maintenant qu'on a quelque chose qui marche bien, on va viser GitLab. Là, j'ai commencé à me prendre un petit peu la tête. Et on a terminé en se disant que ce serait bien de déployer ça sur Telegram, sur Discord. Et là, je vous avoue que j'en avais un petit peu marre et que ça faisait deux semaines que j'apprenais des API juste pour faire des trucs simples. Donc, il fallait, pour nous, il y avait quelque chose à faire ici au niveau développement logiciel. Donc, on a réfléchi un petit peu et ce qu'on a conclu de cette mésaventure, c'est que les chatbots qui ont l'air simples en apparence, c'est des systèmes qui sont beaucoup plus complexes que ce qu'ils ont l'air. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du chatbot, on a effectivement cette logique de conversation qu'on connaît bien, qui est quand l'utilisateur dit quelque chose, on veut répondre quelque chose ou on veut exécuter une action. Mais autour de ça, il y a tout un ensemble de thématiques qui orbitent du type text processing, natural language processing, et ce genre de choses. On a le déploiement, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour déployer de manière efficace mon bot qui doit à la fois target Slack, Dialogflow, GitHub et tout un autre ensemble de services. Les plateformes de messagerie, donc même si elles ont toutes une API qui se ressemble, elles ne sont pas identiques, donc il faut à chaque fois faire quelques shifts dans l'implémentation si on veut passer d'une plateforme à une autre. Et comment est-ce qu'on connecte avec des services extérieurs ? C'est-à-dire que répondre simplement avec des messages, c'est un début, mais ce qu'on veut aussi, c'est que le bot puisse vraiment faire des choses, aller interroger des services, ou aller faire des actions. On a aussi identifié un ensemble de problèmes qu'on n'a pas vraiment target pour le moment, mais qu'on garde dans un coin de la tête, c'est toutes les problématiques d'évolution, de maintenance, comment est-ce qu'on fait pour avoir un bot qui est en production et qu'on a envie de mettre à jour, qu'on a envie de faire évoluer ou de maintenir, de résoudre des bugs, et comment est-ce qu'on fait pour tester un bot ? Donc il y a tout un ensemble d'outils qui existent déjà, mais c'est des problématiques qui sont relativement intéressantes. Mais la finalité de tout ça, c'est qu'on a quand même envie de faire quelque chose de particulièrement simple. Quand l'utilisateur exprime une intention, on a envie de faire une action particulière avec un ensemble de paramètres, donc ici répondre avec un message, sur une plateforme particulière. Et moi qui ai fait pas mal de modélisation par le passé, quand j'ai quelque chose que je peux exprimer très facilement, et que je galère pendant des semaines à l'implémenter pour des détails techniques, ça me trigger assez vite. Et je me dis que ce serait pas mal d'avoir quelque chose à un plus haut niveau d'abstraction qui nous permettrait justement de passer outre tous ces détails d'implémentation qui m'ont un petit peu pourri la vie. Donc c'est pour ça qu'on a commencé le projet de ChatKit, qui a pour but de justement lever ce niveau d'abstraction auquel on définit les chatbots, pour pouvoir se focaliser sur la brique orange que j'ai montré au début, qui est vraiment la logique de conversation. Ce qu'on veut c'est au maximum s'intéresser à cette partie là et essayer de cacher tout ce qu'il y a autour qui peut prendre du temps à implémenter et qui est plus dans le détail d'implémentation. Le framework a aussi pour but d'aider le déploiement sur les plateformes, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a défini notre bot, qu'on l'a spécifié, c'est ChatKit qui s'occupe de le déployer sur Slack, de le déployer sur Dialogflow, on n'a rien à faire. Et c'est aussi ChatKit qui va s'occuper de gérer l'exécution et la logique conversationnelle. Donc on va reprendre l'exemple d'il y a un an et demi qui m'a fait perdre beaucoup de temps et on va essayer de le faire maintenant pour voir si ChatKit apporte quelque chose. Donc on va simplifier un petit peu le problème juste pour la présentation parce que je n'ai pas le temps de tout faire, mais on va faire un bot qui va permettre à l'utilisateur d'expliquer brièvement l'erreur qu'il veut reporter sur GitHub. Ce bot va aussi collecter des informations additionnelles, donc on va demander par exemple le système d'exploitation ou la version du logiciel. On va synthétiser l'information, donc on va produire un message qu'on va pouvoir mettre comme corps de l'issue qu'on veut ouvrir sur GitHub. Et enfin, on va ouvrir cet issue sur GitHub. Donc qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour ça avec ChatKit ? On a trois étapes à prendre en compte. La première, c'est de penser à des questions ou des inputs de l'utilisateur potentiels qu'on a envie de prendre en compte. Donc on peut avoir des inputs un peu traditionnels du type, il y a un problème, votre outil ne marche pas. On peut aussi, si ça nous amuse, prendre en compte des inputs un petit peu plus exotiques. Et une fois qu'on a l'intégralité des questions, des inputs de l'utilisateur, ce qu'il faut réfléchir, c'est les réactions de notre bot. On peut avoir des réactions basiques qui sont répondre avec un message textuel. On peut avoir des réactions plus complexes qui vont impliquer du calcul ou de l'évaluation d'expression particulière. Et des appels de service, type appeler un service GitHub, appeler un service REST, peu importe. Et enfin, la dernière étape, c'est de composer tout ça. Composer nos inputs et nos réactions et déployer avec le framework le bot qu'on a modélisé. Donc la première étape, c'est de spécifier les entrées de l'utilisateur. Pour ça, on a défini un langage qui est inspiré des librairies de NLP qu'on a trouvées dans le cloud, principalement Dialogflow, RASA, ce genre d'initiatives, où on définit les intentions de l'utilisateur au travers de phrases d'exemple. Donc ici, on a un intent relativement simple qui permet de spécifier que l'utilisateur a un problème. et on supporte aussi la gestion des flux de conversation. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'une intention ne peut être matchée qu'après une autre. Pareil, c'est quelque chose de relativement classique. Et on supporte aussi l'extraction de paramètres où l'idée ici, c'est de dire, quand l'utilisateur nous donne une phrase du type j'ai cette erreur, deux points avec une erreur, on veut pouvoir collecter cette information, la stocker dans une variable pour pouvoir s'en resservir plus tard. Donc c'est ce qu'on fait avec les contextes et les paramètres. Ici, on va extraire l'erreur spécifiée par l'utilisateur et le stocker dans le contexte issue et le paramètre erreur. On a une entité particulière, any, qui veut dire qu'on match n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on permet à l'utilisateur d'expliquer son erreur avec du texte libre, basiquement. La deuxième partie de nos intents, c'est qu'on va définir l'input de l'utilisateur quand il veut nous spécifier son système d'exploitation. Pour ça, on définit une entité maison qui permet de matcher précisément le système d'exploitation dans la phrase de l'utilisateur. Ici, on en a pris deux pour l'exemple, Windows et Linux. On a pris des synonymes pour les deux. Je ne vais blesser personne si des gens ne considèrent pas que Ubuntu est un synonyme de Linux. Je ne suis pas venu pour ça. On utilise cette entité-là à l'intérieur de notre phrase d'exemple qui permet de matcher le système d'exploitation dans la phrase de l'utilisateur. Donc là, avec ce premier langage, on a défini tout ce que pouvait dire l'utilisateur. On a classifié ça dans des intentions. Et ce qui est important de noter, c'est qu'on l'a fait de manière indépendante de la solution de NLP. C'est-à-dire qu'on a fait des assumptions sur les structures, du type on a des intents, on a des training sentences, mais on n'a pas un langage qui est couplé à Dialogflow ou couplé à IBM Watson Assistant. On va utiliser ce langage et ChatKit va se débrouiller pour le déployer là où on a envie de le déployer après. La deuxième partie dans notre exemple, c'est de spécifier les réactions du bot. Pour ça, on a un système de plateforme qui est défini dans le ChatKit. C'est des plateformes qui sont en général définies par des personnes tierces. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de le faire quand on développe notre propre ChatBot. C'est des choses qui sont déjà fournies. Typiquement, c'est nous qui les fournissons pour le moment. On a une plateforme qui représente un chat de manière abstraite. C'est-à-dire qu'un utilisateur peut utiliser la plateforme Chat et au runtime, ça va être associé à un chat particulier, que ce soit Slack, que ce soit Alexa, que ce soit Discord. Et dans ces plateformes, on a des providers. C'est des choses qu'on peut écouter. Donc ici, pour cet exemple, on ne va utiliser que des providers d'intents, mais on a aussi des providers d'événements. C'est-à-dire qu'on peut avoir des bots qui réagissent à des événements push. Et on a un ensemble d'actions. C'est simplement des signatures de méthodes, si vous voulez, qui contiennent un certain nombre de paramètres et qu'on peut appeler. Donc ici, pour la plateforme de Chat, on a deux actions relativement basiques. On peut répondre avec un message dans le même channel que celui où on a reçu un message. Et on peut poster un message dans un autre channel. Pour la plateforme GitHub, qu'on fournit aussi avec ChatKit, ici, j'ai mis deux des actions qui sont supportées. On peut ouvrir une issue avec un ensemble de paramètres également, l'utilisateur, le repository. Et on peut affecter un label. On supporte à peu près toutes les actions de GitHub ainsi que les événements, mais on n'a besoin que de celles-là pour notre exemple. Donc là, on a vu les intentions de l'utilisateur, on a vu les réactions qu'on veut avoir avec le bot. La dernière partie, c'est de composer, d'orchestrer un petit peu tout ça pour avoir la logique du bot qu'on a envie de déployer. Pour ça, on a un langage d'exécution qui va importer les différents fragments qu'on a déjà définis. Donc on va importer les intentions qu'on a vues avant. On va importer les plateformes qu'on a envie d'utiliser, donc la chat plateforme, la GitHub plateforme. Et on va dire qu'on va écouter le chat. Donc on va recevoir les messages de l'utilisateur par le chat. Notez qu'on peut écouter plusieurs plateformes à la fois. Le bot peut aussi gérer ce cas-là. Ensuite, on fait des mappings qui sont relativement simples pour les premiers. On va associer une intention de l'utilisateur avec une action du bot. Ici, quand l'utilisateur nous dit qu'il a un problème, on veut répondre en lui posant une question, en lui demandant de décrire son erreur. Et on va driver la conversation comme ça. À chaque fois qu'on reçoit une intention, on va effectuer une action. On a aussi l'intention, le fallback, qui est relativement classique en NLP. C'est qu'est-ce qu'on fait quand le bot ne comprend pas ? Ici, on va juste faire une réponse simple. Mais on peut imaginer une plateforme de log ou une plateforme de mail qui va un petit peu agréger les choses que le bot n'a pas compris pour pouvoir améliorer le bot dans le futur. Et le dernier mapping qu'on a dans cet exemple, c'est un petit peu plus complexe. Ça correspond au moment où l'utilisateur va nous spécifier son système d'exploitation, qui est la dernière feuille dans la branche de conversation. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir l'issue en utilisant la plateforme GitHub. On va récupérer à partir du contexte les paramètres qu'on a extraits. Donc on va récupérer l'erreur qui a été spécifiée, le système d'exploitation qui a été spécifié. On va appeler aussi l'action pour set un label. On va dire par défaut ici que n'importe quelle erreur rapportée, c'est un bug. On pourrait avoir quelque chose de plus compliqué. Et enfin, on va poster un message à l'utilisateur, un feedback, en lui disant, c'est bon, l'issue a été ouverte, vous pouvez la consulter sur GitHub pour avoir plus d'informations. Donc maintenant, on a spécifié tout ce qu'on voulait avec notre bot. Et on va donner cette spécification à notre runtime, qui est grosso modo un moteur d'exécution événementiel. On a des connecteurs vers des plateformes spécifiques. Donc on a un connecteur vers Dialogflow. On a en cours de développement un connecteur vers Watson Assistant. Et on va déployer le bot qu'on a modélisé sur les plateformes qui sont supportées. Donc en entrée, comme je disais, il y a sept spécifications. Il y a aussi un fichier de configuration que je vais brièvement détailler. Dans ce fichier, on va donner la solution de NLP qu'on va utiliser. Donc si on va utiliser Dialogflow, si on va utiliser Watson Assistant. Et on va ensuite donner basiquement des credentials, tous les tokens, toutes les authentifications qu'on a besoin pour que notre bot soit déployé. Voilà un exemple du fichier de configuration pour l'exemple en cours. Donc comme je disais, on commence par définir Dialogflow, on définit certaines propriétés pour permettre à Chatkit d'accéder à Dialogflow. On va aussi dire que la plateforme de chat pour ce déploiement particulier, ça va être Slack. C'est-à-dire que si on le redéploie avec un autre fichier de configuration, on pourrait très bien déployer ce bot sur Discord ou même sur Alexa. Et on va donner les credentials de Slack et de GitHub pour permettre le déploiement. Ce que ça donne au final, c'est un bot déployé sur Slack. C'est un bot déployé sur Slack qui gère la conversation comme on voulait la gérer au début avec un joli preview de l'issue. Ça, c'est plus Slack que nous. Et voilà. Au niveau big picture, voilà un petit peu comment ça s'organise, Chatkit. On a sur la gauche un ensemble de langages. Comme je disais, le langage qui définit les intentions de l'utilisateur, le langage qui permet de spécifier des plateformes et le langage qui va permettre de mixer tout ça qui est le langage d'exécution. Sur la droite, on va avoir tout le runtime qui va contenir les implémentations des plateformes et qui va prendre en entrée ce fichier de déploiement et qui va gérer le déploiement du bot ainsi que le cycle de vie. Et en bootchain, on a l'utilisateur qui lui interagit avec le bot au travers de Slack ou au travers de n'importe quel service sans se rendre compte de la machinerie qu'il y a derrière. Donc Chatkit, c'est initialement un projet de recherche qu'on est en train d'essayer de développer en produit. Et donc, c'est une organisation GitHub qui est sous licence Libre sous EPL V2 qui se base principalement sur les techniques Eclipse pour tout ce qui est modélisation et aussi pour le language engineering, la définition de ces langages que j'ai montrés. C'est disponible sur GitHub. C'est en cours de développement intensif, on va dire. On est à peu près à 1300 commits. On essaye de faire du TDD, mais on fait ce qu'on peut. Et on est à six contributeurs et toute contribution, tout fork est bienvenue. En particulier, on a designé Chatkit pour que ce soit très facile pour quelqu'un de créer une plateforme et de nous la soumettre sans avoir forcément à comprendre l'intégralité du fonctionnement du framework. Vous pouvez aussi star le repository. Ça ne paye pas nos salaires, mais ça nous fait quand même particulièrement plaisir. Donc, n'hésitez pas. Au niveau de la reconnaissance d'Intent, on supporte Dialogflow. On a aussi un support avec des expressions régulières qui n'a pas pour but d'être intelligent, mais qui a pour but d'être déployé presque instantanément, ce qui nous permet de rapidement tester Chatkit. Et au niveau des plateformes, pour le moment, on en a à peu près une dizaine. Je ne me souviens plus. On s'est chapeauté par la plateforme de chat que je vous ai montrée, qui est déclinée en Slack, en Alexa, en Discord. On a aussi GitHub Assistant qui arrive bientôt. On a une plateforme REST générique qui est aussi déclinée en GIFI si on veut poster des GIFs rigolos ou en Zapier si on veut appeler des apps depuis Chatkit. Et on a un ensemble de plateformes un peu stand-alone qui sont en cours de développement. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Et si vous voulez discuter de tout ça plus tard dans le salon, vous pouvez me trouver. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada